Derrière cette porte de prison, une centaine de prévenus attendent d'être jugés. Pour gérer la sécurité et les tensions, il faudrait idéalement 47 agents de détention. Ils ne sont que 28 le jour. Pire, un seul payeur la nuit. Pour le moment, on essaye de tenir, on essaye de boucher des trous, on essaye de faire au mieux. On reste, je vous rassure, on reste dans la légalité, mais des fois c'est vraiment dur. Dur pour les chefs d'établissement. Burn-out du personnel, agressions. Depuis cet été, plusieurs cadres ont quitté leur poste pour le privé ou pour des prisons plus modernes et mieux dotées hors canton. Sur le terrain, on doit s'accommoder de cette situation. C'est clair que par le manque de personnel, ça nous pose, ça crée automatiquement des tensions au sein du groupe, de chez nous, et du SAPEM, mais en fait en fonction d'eux. Le SAPEM, le service de l'application des peines et des mesures, c'est un chef de service assisté de trois personnes seulement pour gérer les six établissements pénitentiaires du Valais. Malgré la création de sept postes l'an dernier, c'est l'impasse. C'est de loin pas assez. Si vous avez des établissements qui ont une seule personne la nuit, il n'y a pas avec un poste en plus que vous allez combler ce trou. Il nous faut à peu près cinq ou six postes pour doubler un poste 24 heures sur 24. Résultat, la sécurité n'est pas toujours assurée. C'est le cas à Pramont où une agression grave d'une éducatrice vient encore de se produire il y a trois jours. L'encadrement des détenus est aussi insuffisant, notamment à Crételong, où ils exécutent leur peine en milieu ouvert. Typiquement, on prenait certains ateliers, ateliers de travail, où on doit donner beaucoup de confiance aux détenus parce qu'ils se retrouvent seuls dans les ateliers. Et finalement, il n'y a pas d'agent de détention pour les surveiller. On bricole, mais en fait, fermer un atelier, c'est juste faux. On va augmenter les tensions dans l'établissement, c'est juste pas ce qu'on veut. Et puis au niveau administratif, il y a des gens qui commencent à faire des erreurs. Vétusté des locaux, Crételong date des années 30, surpopulation carcérale et manque de personnel. Pour le chef du département de la sécurité, la solution passe par une nouvelle organisation carcérale. On va essayer de concentrer plutôt sur le centre du Valais, sur le binôme Pramont-Crételong et puis les îles. Et on imagine quand même à terme, c'est une des hypothèses, c'est de fermer Martigny. Parce que de toute manière, il faudrait saigner le bâtiment. C'était un abattoir. Il n'est pas adapté à son rôle de prison. Dans cette perspective, la prison des îles aura dès début 2015 terminé la transformation de 16 cellules pour des détenus avant jugement. Pour le reste, il faudra encore attendre. Si vraiment on sent que ça repart dans la zone rouge vif, on va devoir revenir vers le Parlement et leur dire, écoutez, là ça va pas aller. Avant qu'il y ait une catastrophe, il faut réagir. Une catastrophe peut-être pour faire avancer le sort des prisons valaisannes. Le jugement paraît sévère pour les acteurs concernés. Les futurs budgets diront si les prisons deviendront une priorité.